Coronavirus, en Espagne, 767 morts, plus 30% en 24 heures. La pandémie de nouveaux coronavirus a fait 767 morts en Espagne, progressant de près de 30% en 24 heures, alors que le nombre de cas détectés dépasse les 17 000, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé. A ce jour, 1 107 malades du nouveau coronavirus ont été déclarés guéris, selon le ministère. Le nombre de cas a progressé de 25% depuis mercredi et s'établit à 17 147, mais ces chiffres pourraient augmenter de façon importante au fur et à mesure que les tests sont pratiqués. L'Espagne est à ce jour le quatrième pays le plus touché dans le monde. Les personnes âgées sont les plus touchées. Selon des statistiques partielles, 33% des malades enregistrés ont plus de 65 ans et 18% plus de 75 ans, a indiqué Fernando Simon, le directeur du Centre de coordination des urgences sanitaires. Le directeur des opérations de la police nationale, José-Angèle González a appelé la population à respecter les restrictions de mouvement et annoncé que 48 personnes avaient été interpellées au cours des dernières 24 heures pour les avoir violées. Depuis l'entrée en vigueur samedi de l'état d'alerte, les 46 millions d'habitants du pays ne peuvent sortir de chez eux que pour des activités essentielles, se rendre au travail ou à la pharmacie et faire des courses alimentaires. Les frontières avec la France et le Portugal sont fermées en collaboration avec ses deux voisins et l'entrée en Espagne a été refusée à 996 personnes, a ajouté José-Angèle González. La police surveille aussi les réseaux sociaux pour lutter contre les fausses informations et nous surveillons plus de 7000 personnes, a-t-il ajouté. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La pandémie de nouveaux coronavirus a fait 767 morts en Espagne, progressant de près de 30% en 24 heures, alors que le nombre de cas détectés dépasse les 17 000, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé. A ce jour, 1107 malades du nouveau coronavirus ont été déclarés guéris, selon le ministère. Le nombre de cas a progressé de 25% depuis mercredi et s'établit à 17 147, mais ces chiffres pourraient augmenter de façon importante au fur et à mesure que les tests sont pratiqués. L'Espagne est à ce jour le quatrième pays le plus touché dans le monde. Les personnes âgées sont les plus touchées. Selon des statistiques partielles, 33% des malades enregistrés ont plus de 65 ans et 18% plus de 75 ans, a indiqué Fernando Simon, le directeur du Centre de coordination des urgences sanitaires. Le directeur des opérations de la police nationale, José-Angèle González a appelé la population à respecter les restrictions de mouvement et annoncé que 48 personnes avaient été interpellées au cours des dernières 24 heures pour les avoir violées. Depuis l'entrée en vigueur samedi de l'état d'alerte, les 46 millions d'habitants du pays ne peuvent sortir de chez eux que pour des activités essentielles, se rendre au travail ou à la pharmacie et faire des courses alimentaires. Les frontières avec la France et le Portugal sont fermées en collaboration avec ses deux voisins et l'entrée en Espagne a été refusée à 996 personnes, a ajouté José-Angèle González. La police surveille aussi les réseaux sociaux pour lutter contre les fausses informations et nous surveillons plus de 7000 personnes, a-t-il ajouté. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501